Montfort, c'est le seul hôpital universitaire francophone franco-ontarien au monde! Dès les années 50, on se bat pour avoir un hôpital qui dessert les francophones à l'est d'Ottawa. L'hôpital Montfort voit le jour. L'hôpital a été fondé par un prêtre montfortin et plein de filles de la sagesse. Deux ordres religieux créés par, eh oui, Saint-Louis-Marie de Montfort. C'est pour ça que ça s'appelle Montfort. Éventuellement, les filles de la sagesse se rendent compte que renaît un hôpital, c'est comme envoyer ses enfants à garderies en Ontario, ça coûte chale. Donc, en 70, pour assurer la survie de l'hôpital, ils chipent ça au gouvernement provincial. Mais en février 1997, le gouvernement provincial de Mike Harris décide de fermer l'hôpital Montfort. La communauté franco-ontarienne se dit « Oh my God! » L'ex-mairesse de Vanier, Gisèle Lalonde, devient porte-parole de SOS Montfort. Oh mon Dieu! La communauté se mobilise comme jamais. Le 22 mars 1997, 10 000 franco-ontariens de partout en province participent à un grand rassemblement pour crier haut et fort Montfort fermé jamais! Montfort fermé! Parce que Montfort fermé, idéalement non, c'est moins vendeur. Harris comprend pas vite. Alors, SOS Montfort traîne le gouvernement en cours. Pis on gagne! Deux fois. La victoire Montfort a une portée nationale. Et les communautés francophones s'en servent comme arguments pour faire valoir leurs droits partout au pays. Nous, le gouvernement d'une autre province, simplement n'avons pas… Montfort! 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 Aujourd'hui, Montfort est un chef de file en Ontario. Avec ses 300 bénévoles pas payés. Ses 300 médecins très payés. 500 infirmières aux habits très fleuries. 289 lits avec leurs hausses à pipi. Mais c'est pas tout! Grâce à l'appui du gouvernement, l'hôpital a doublé en superficie. Depuis 2010, Montfort, c'est l'équivalent de 13 terrains de football. Ou 18 750 tables de ping-pong. Et c'est depuis 2013 qu'il a la désignation de centre hospitalier universitaire. On y fait de la recherche. Et on accueille des étudiants collégiaux et universitaires qui s'exercent d'abord sur eux et ensuite sur vous. Et grâce à la télémédecine, les francophones de partout en Ontario peuvent recevoir des services de l'hôpital Montfort. Ça, c'est comme Tinder pour vos maladies. Ils ont aussi un centre de naissance à la fine pointe de la technologie. Et sécuritaire. Et unique en son genre. Pour Montfort, hôpital francophone, ça veut pas juste dire se faire servir en français. Non, ils veulent transmettre la culture, contrer l'assimilation et favoriser la solidarité au sein de la communauté. Une réelle mission francophone. Hé, on saigne en français. L'aiguille est dans ta veine, malheureux malheureux. Oh, il va s'appeler Hunter. Vraiment? Euh, Étienne. Il va s'appeler Étienne. L'hôpital Montfort, c'est une institution forte pour la communauté franco-ontarienne. Dans l'avenir, ça va l'être encore plus. Ils vont rehausser les services cliniques. Ben, ils sont déjà bons, là. Mais ils vont l'être encore plus. Montfort va pleinement réaliser les attributs d'un hôpital universitaire. Ça aussi, mais plus. Montfort, c'est un lieu d'entraide, d'excellent, de respect, de compassion. En plus. Commétition Magnifique Accessolear